Donc, les Jeudis de l'Orientation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sessions hebdomadaires d'informations sur les études en France qui sont organisées au mois de janvier et de février par les référents Campus France au sein des ambassades de France en Belgique, en Suisse et au sein des instituts français Enel et au Luxembourg. Donc, la session d'information de la semaine prochaine, donc le 2 février, sera consacrée aux formations en anglais et la session d'information du 9 février permettra de vous présenter les formations en sciences politiques en France. Quelques mots également sur les référents Campus France que vous retrouverez dans chacun de vos pays, donc en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. Donc, les référents Campus France sont des représentants de Campus France. L'agence française en charge de la promotion de l'enseignement supérieur et de l'accueil des étudiants étrangers. Et donc, notre mission, c'est de vous accompagner tout au long de l'année pour construire votre projet d'études en France dans la recherche d'une formation, les procédures d'inscription. On peut vous donner des conseils pour la recherche de financement, la recherche d'un logement, toutes les questions pratiques liées aux études en France. Donc, cette session d'information, comme je vous le disais, est consacrée aux études d'art et d'architecture en France. On aura une première partie animée par Marie Chamoureau, qui est responsable de l'offre de formation artistique et du réseau Campus Art à Campus France à Paris. La maison mère, on va dire, qui va vous présenter un petit peu le cadre des études en art et en architecture en France et la plateforme Campus Art, dont les inscriptions sont ouvertes actuellement. et ensuite, on aura un focus sur les écoles d'art et de design par deux collègues de l'Association nationale des écoles supérieures d'art. Donc, Juliette Beauchot, qui est directrice des études à l'École supérieure d'art et de design d'Orléans et Alice Bruno, qui est chargée de mission Développement des partenariats et programmes européens à l'ANDEA. Voilà, et ensuite, on aura un petit temps pour les questions-réponses. Donc, je m'arrête là et Marie, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, désolée pour l'entrée loupée. Donc, je suis Marie Chamerot, je travaille à Campus France Paris et particulièrement en charge de la promotion des écoles supérieures d'art et d'architecture et d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Campus Art. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour diffuser la présentation que j'ai effectuée. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez bien l'écran ? Oui, on voit bien ton écran. On voit par contre, c'est au format, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a la diapositive suivante qui s'affiche. Ah, mince. Alors, je ne suis pas très douée avec cela. Donc, ça doit être sur un autre écran. Je vais essayer de m'en sortir. Bon, sinon, on voit. Bon. Si tu remets au plein écran comme c'était, je pense qu'on voit bien. Voilà, désolée. C'est bon ? Oui. Alors, j'avouerai que je ne... Enfin, voilà, je ne maîtrise pas du tout cette... Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Bon, tant pis, on va essayer de s'en sortir. Alors, concernant les activités de Campus France, on a un certain nombre de sites Internet qui sont disponibles soit localement ou soit sur le site de ce qu'on appelle la Maison-Mère, donc campusfrance.org, avec un certain nombre de documents, notamment des ressources documentaires que vous pouvez trouver en différentes langues et dont certaines sont spécialisées sur l'art et l'architecture, donc avec un code couleur spécifique. Et vous pouvez justement avoir une information détaillée et actualisée de l'offre de formation par thématique, donc cinéma, théâtre, art plastique, design, architecture également. Et puis, on gonfle cette collection de fiches domaine ou de fiches diplôme régulièrement. Donc, une arrivera sous peu sur le luxe, le marché de l'art. Et puis, une autre sur les jeux vidéo et les cinémas d'animation, donc plutôt vers le milieu d'année 2023. Alors, pour les établissements dédiés, on a des services dédiés pour les établissements, mais surtout pour les étudiants, puisque le cœur de métier de l'Agence Campus France, c'est bien in fine de pouvoir faire venir des étudiants dans les formations supérieures en France. Et donc, pour ce faire, je vais vous faire un rapide panorama de l'enseignement supérieur artistique. Mais évidemment, l'ANDA présent sur ce webinaire sera plus à même de détailler les spécificités des écoles d'art et de design public. Nous avons sur le catalogue Campus Art, que je vous présenterai tout à l'heure, un certain nombre de formations, notamment des classes préparatoires. Alors, j'insiste sur le fait qu'il n'est absolument pas obligatoire d'effectuer une classe préparatoire pour intégrer une école supérieure d'art, qu'elle soit publique, privée ou également dans le milieu universitaire, dans la typologie d'établissement supérieur universitaire. La classe préparatoire, en revanche, a, comme son nom l'indique, au moins l'avantage énorme de préparer à la fois la constitution de son portfolio, dossier de travaux personnels, mais également de préparer au concours d'entrée en école d'art. En général, le rythme est assez soutenu. On estime de 30 à 35 heures de cours par semaine. Et puis, tous les soirs, des heures de travail personnel, notamment de préparation, de présentation du portfolio, de pratiques également. Et puis, certaines classes préparatoires sont couplées à des matières scientifiques, notamment pour entrer dans les écoles d'art appliquées, ou à du français langue étrangère. Certaines vont beaucoup plus loin que la simple classe préparatoire et donc vont aussi être, par exemple, sur l'apprentissage de l'anglais si toutefois la formation à la suite sur un cursus initial et diplômant est enseignée en anglais. Concernant les écoles supérieures d'art et de design, je laisserai encore une fois la parole à l'Andea qui présentera l'intégralité des établissements publics en France. Nous avons donc, sur le catalogue Campus Art, permis d'identifier maintenant avec ce qu'on appelle un système de macarons, donc d'identifier les établissements qui dispensent des formations qui sont reconnues par le gouvernement français ou qui sont des titres enregistrés dans un répertoire qui s'appelle le Répertoire national des certifications professionnelles. Pour les écoles d'art publics, nous sommes bien sur deux diplômes nationaux, donc un diplôme national d'art, bac plus 3 qui confère le grade de licence et un diplôme national supérieur d'expression plastique que l'on appelle le DNSEP et qui est un bac plus 5 conférant le grade de master. Donc, vous verrez, vous voyez sous cette présentation des liens qui vous permettent d'en savoir un peu plus et à tête reposée puisque ce webinaire sera intense en présentation. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus longuement sur les spécificités de ces écoles. Mais en tout cas, on est bien sur deux diplômes. Alors, pourquoi ça ne s'appelle pas licence ou master ? Là, on est sur une typologie d'établissement qui dépend du ministère de la Culture. Moi, j'aime à dire qu'on a un double sésame, une double reconnaissance puisqu'on a à la fois un diplôme national et en plus le grade de licence qui, justement, montre l'homogénéisation avec le milieu universitaire, pas du tout en termes de pédagogie, bien évidemment, mais en termes de reconnaissance de diplôme. Donc là, on a une double reconnaissance à la fois par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, un certain nombre d'écoles d'art, mon chiffre ne doit pas être à jour, je laisserai le soin à l'ANDEA de corriger cela, mais la majorité, la quasi-majorité des établissements maintenant pousse vers un troisième cycle, donc post-master, ce que l'on appelle des post-masters en un, deux ou trois ans, ou peut-être plus, après ça peut aller sur de la résidence d'artiste, pourquoi pas. Mais donc, on est bien sur une poursuite de recherche dans le mode projet, évidemment. C'est là toute la différence avec le... pour exprimer sa créativité et son argumentation plastique comme il l'entend. Alors, vous voyez ici une cartographie qui, évidemment, n'est pas du tout claire à cette taille-là, mais je vous rassure, vous pouvez la télécharger et la voir sur notre site Internet. Cette cartographie présente, calée sur le milieu universitaire, mais évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais vous présente les diplômes poussés par des mentions ou des spécialités. Et donc, vous pouvez constater qu'en France, évidemment, il n'y a pas que Paris dans le domaine artistique. Bien évidemment, vous avez 45 écoles qui sont réparties sur le territoire national et qui ont le même niveau de reconnaissance, mais qui vont délivrer des enseignements spécifiques. Par exemple, tapissier, lissier à Angers, céramique à Limoges, design culinaire, design maritime, métier du livre. Donc, on peut pousser l'option et on peut pousser la spécialité et la spécialisation très, très loin. Et ça, c'est vraiment toute la richesse de l'enseignement supérieur artistique public et une répartition sur toute la France. Donc, évitez de vous concentrer à Paris, puisque, évidemment, les écoles parisiennes sont quand même assez difficiles d'accès. Pas de par, comment dire, l'exigence ou la renommée du diplôme, mais parce que, naturellement, beaucoup d'étudiants vont se hisser vers ces écoles-là. Les places, il n'y en a pas énormément. Alors que, finalement, il vaut mieux aller dans une école, dans une autre ville en France et prendre le train régulièrement pour faire la tournée des expositions parisiennes. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable, y compris pour le porte-monnaie, puisque le coût de la vie à Paris est quand même considérable. Et vous avez la chance d'avoir un paysage de l'enseignement supérieur artistique public extrêmement riche et varié dans toute la France. Pour les écoles d'art appliquées, là, nous sommes sous un autre ministère. Donc, autre nom de diplôme, mais encore une fois, deux diplômes qui sont reconnus, grade de licence, grade de master, pas encore pour l'instant, mais ça ne saurait tarder pour le diplôme supérieur d'art appliqué, mais qui est qui. Ce n'est pas du tout pareil qu'une école supérieure d'art et de design type Beaux-Arts. Là, nous sommes sur l'apprentissage d'un matériau qui est destiné à son industrialisation. Alors, pas forcément à grande échelle, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a l'utilisation objet, la fonctionnalité de l'objet pour un usager, un ou plusieurs usagers. Donc, on est complètement dans une autre démarche, même si on n'essaye de pas trop utiliser ce vocabulaire-là, mais métier d'art, artisanat, quand même, c'est du vocabulaire qui reste. Et donc, on est dans ce travail du matériau pour devenir un expert de ce matériau de prédilection. Donc, on a les quatre grandes écoles parisiennes, Boules, Estienne, Dupéret, Ensama, qui gardent encore son nom, Olivier de Serres, que vous connaissez certainement sous ce nom-là, et qui sont des écoles sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, donc des écoles publiques. Alors, pour les écoles d'architecture, 20 sont des écoles publiques sous tutelle du ministère de la Culture, et puis deux sont reconnues et a été reconnues. Architecture, grade de licence, et puis, vous le constatez, pour le grade de master, un diplôme d'État. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de protégé par le gouvernement français, un peu comme la médecine en France, un diplôme d'État, et donc un titre ensuite pour certaines écoles, avec un double cursus possible, architecte-ingénieur. Donc, on est vraiment sur une protection assez ferme, à la fois de la typologie d'établissement, et à la fois sur le nom du diplôme délivré, diplôme d'État, donc une reconnaissance assez forte, et puis certaines vont faire ce fameux cycle double cursus, architecte-ingénieur, avec un titre d'ingénieur, ensuite délivré à la fin de ce cursus. C'est-à-dire que si une école privée vous certifie que vous serez architecte à la fin de la formation, c'est complètement mensonger. Dans ces cas-là, il s'agit d'architecture d'intérieur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, les écoles d'architecture, mis à part deux établissements habilités, ce ne sont que des écoles publiques. Il n'est pas envisageable de devenir architecte dans une école privée en France. Dans ce cas-là, ce sera de l'architecture d'intérieur. Je suis désolée, je vais volontairement vite, pour essayer de garder un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Pour devenir architecte et signer un bâtiment en son nom propre, ce sont deux choses différentes. Donc, devenir architecte, Il n'y a pas que chez moi que ça s'est interrompu ? Oui, ça s'est interrompu. Non, c'est... Ok, je vais appeler Marie pour voir ce qui se passe. Ah ! Je crois que j'ai été coupée, non ? Oui, mais il y avait déjà eu quelques coupures dans ta présentation. Ah mince ! Non, non, mais c'était très rapide, et là, ça a été radical. Alors, je relance. Je relance, et cette fois-ci, je crois qu'on sera sur... Là, on est sur une slide pleine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, alors je suis désolée. Je continue comme si de rien n'était. Parfait, merci. Très bien. Donc, en dehors de cette habilitation, on peut évidemment être architecte et exercer, mais ce ne sera qu'au sein d'un cabinet d'architectes. Et donc, sans possibilité de se démarquer en mettant son nom en avant. Donc, c'est cette sixième année qui le permettra. Et puis, un certain nombre de post-masters, donc qui s'appellent diplômes nationaux de spécialisation et d'approfondissement, DSA, ou diplômes propres aux écoles d'architecture. Et puis ensuite, un certain nombre de doctorats qui permettent, en étant affiliés à une école doctorale dans une université, de poursuivre en troisième cycle. Alors, pour ce qui est des universités, c'est quelque chose d'un peu extrême à dire, mais quand même, même si ça a tendance à évoluer et que ce paysage bouge lentement, mais sûrement, on espère, l'art dans les universités, ça reste quand même assez théorique. Alors, certaines universités ont la chance d'avoir des ateliers, des petits effectifs, et donc vont pouvoir pratiquer l'art ou le design. Mais nous, on aime à dire aux étudiants que la pratique de l'art et du design, évidemment de l'architecture, s'effectue dans une école publique et non pas dans une université. Cependant, vous trouverez, bien sûr, des licences d'art plastique ou de design à l'université, et que ce soit de la licence au master et puis ensuite au doctorat. Donc là, je vous ai mis sur cette slide l'intégralité des mentions, des spécialisations que vous pourrez trouver, mais on est quand même, il faut bien se mettre à la place vraiment d'un étudiant en université, donc on est dans des effectifs qui sont quand même assez conséquents. On n'est pas sur le mode projet, forcément, dans des conditions similaires aux écoles d'art et de design. On est vraiment dans un milieu universitaire qui est dédié ensuite au troisième cycle, à la rédaction de mémoire. Donc, on est dans une autre démarche. Pour ce qui est des écoles privées, donc on en a énormément en France. La seule chose sur laquelle j'insisterai, c'est de regarder la reconnaissance du titre délivré. Et pour ce faire, vous avez un site internet qui s'appelle France Compétences, qui est gratuit, sur lequel vous pouvez rentrer le nom de l'établissement. Et là, vous pourrez justement vérifier si l'établissement joue le jeu de la reconnaissance et donc d'une évaluation. C'est ça, jouer le jeu de la reconnaissance et accepter d'être évalué à la fois dans sa pédagogie et à la fois dans tout ce qui est locaux, nombre d'étudiants par classe et de professeurs. Donc, si vous souhaitez faire une école privée, vérifier d'abord si cet établissement a enregistré son titre, donc sa formation sur ce site internet France Compétences. Alors, Campusart, je vais passer rapidement ces slides-là, mais donc c'est un programme qui a été monté pour aller beaucoup plus loin qu'une simple information, mais permettre le dépôt de dossiers de candidature et l'analyse de ces dossiers par les établissements eux-mêmes. Donc, Campus France a mis à disposition une plateforme, qui s'appelle Campusart et qui permet de pouvoir déposer une candidature. Donc, c'est actuellement possible. La candidature est ouverte jusqu'à... Alors, on va étendre la plateforme, mais pour l'instant, on donne cette date du 28 février. Alors, je vous passe cette slide. La couverture, alors désolé pour la carte qui n'est pas du tout ergonomique et pas du tout graphique pour le coup. Il faudrait que je travaille avec un graphiste pour la rendre un peu plus sympathique. Donc, vous ne trouvez pas l'intégralité des formations artistiques sur Campusart pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une règle du jeu sur cette plateforme qui est de ne pas faire passer de concours en France. C'est-à-dire que l'intégralité de l'évaluation, l'intégralité de cette analyse de candidature se fait de façon totalement dématérialisée et puis sur respect des prérequis qui sont indiqués par les établissements. Donc, la première phase que vous, étudiants, vous ne verrez pas, c'est toute cette phase de référencement avec clarification des prérequis, c'est-à-dire des conditions d'entrée pour postuler dans cette formation. Et puis, ensuite, analyse, bien évidemment, du dossier de candidature. Donc, vous ne verrez pas un certain nombre de conservatoires, vous ne verrez pas un certain nombre d'écoles nationales supérieures d'architecture, par exemple. Évidemment, il y en a beaucoup dans la région parisienne. Donc là, je vous montre sur l'île de France l'intégralité des établissements. Alors, quel est l'avantage pour les établissements ? C'est qu'ils vont avoir une plateforme avec des dossiers de candidature totalement dématérialisés, une assistance en ligne. L'équipe Campus Art fait d'abord une pré-analyse des dossiers de candidature pour ne laisser visible aux établissements que les dossiers de candidature qui vont les intéresser et leur correspondre. D'accord ? Quel est l'intérêt pour l'étudiant ? C'est d'avoir une information complète et actualisée, d'avoir, alors on n'est plus sur 650, mais un peu plus de 700 formations maintenant qui vont de la classe préparatoire jusqu'au doctorat, et une procédure d'admission totalement à distance. La candidature, donc j'insiste là-dessus, est gratuite jusqu'à un certain moment, ce moment est à la fin, donc l'avantage, c'est que le dépôt de dossier, que l'analyse du dossier de candidature par les établissements et que l'éventuelle réception des admissions, des propositions d'admission est totalement gratuite pour l'étudiant, donc il n'y a aucun risque à prendre pour l'étudiant et ça ne peut que déboucher sur des bonnes surprises. Un seul dossier d'inscription qui est visible par tous les établissements du réseau, et puis ensuite, ce dossier qui est quand même un dossier classique, maintenant on a l'habitude du dématérialisé, donc avec dépôt de notes, d'éventuels diplômes, du portfolio, des lettres de motivation, voilà tout ce qui va pouvoir appuyer le dossier de candidature et l'enrichir. Les prérequis, ça dépend des formations, ça dépend des formations, certaines vont demander un portfolio, certaines vont demander un niveau baccalauréat, d'autres vont demander un niveau supérieur, certaines vont demander un niveau d'anglais ou d'une autre langue LV2 supplémentaire, donc chaque prérequis est bien clairement identifié sur la formation en ligne, et donc l'étudiant, y compris de tarif d'ailleurs, de la formation, quand vous postulez pour des écoles privées avec un tarif conséquent, donc les étudiants savent exactement là où ils vont postuler et quel type de dossier de candidature mettre en ligne. Donc voilà, je vous décrivais tout à l'heure, y compris un CV, l'intégralité des documents qui peuvent être apportés au dossier. Le dossier est modifiable et actualisable à n'importe quel moment, y compris quand la demande, quand le dossier de candidature a été déposé, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez modifier votre dossier de candidature et l'enrichir, notamment sur de nouveaux diplômes obtenus ou de nouvelles attestations, certifications obtenues. Alors, le portfolio, là, je laisserai peut-être le soin à l'Andéa d'aller beaucoup plus loin que ce que je vais faire, mais moi, je vais être un peu sur une lapalissade. Le problème du portfolio, c'est aussi son avantage, c'est-à-dire que tout est permis. Tout est permis à partir du moment où évidemment, ça va montrer votre créativité, votre originalité. Il faut se mettre à la place d'un jury en école d'art qui va avoir un certain nombre de portfolios, donc il va avoir envie qu'on l'étonne, qu'on lui donne envie de poser des questions. Donc, il faut se mettre à la place de ce jury et en même temps, rapidement, que ce jury puisse comprendre votre environnement, votre sensibilité, votre folie, pourquoi pas, votre originalité. Et donc, c'est assez difficile quand un étudiant me dit comment on fait un portfolio, c'est quoi un portfolio idéal ? Un portfolio idéal, il y en a et en même temps, c'est très dur de répondre à cette question-là. Évidemment, il faut le diversifier, il faut donner envie et en même temps, c'est très rassurant pour un étudiant puisqu'il n'y a pas de cadre non plus. Donc, finalement, c'est totalement libre. Mais il faut se mettre encore une fois à la place du jury qui va voir un certain nombre de portfolios et voilà, il faut vraiment se démarquer. Alors, le calendrier, même s'il est totalement flexible, on aime quand même responsabiliser les étudiants et finalement, c'est un peu comme nous. si on ne donne pas de deadline ou de date butoir, on va aller beaucoup plus loin et on va laisser passer le temps, laisser filer le temps. Donc, on apprécie qu'à la mi-février, les étudiants aient déposé leur dossier mais évidemment, c'est extensible puisque la plupart des écoles d'art vont aussi plus loin dans leur constitution de jury et analyse de dossier. Plus tôt, vous le ferez, plus tôt, vous aurez une réponse et plus tôt, vous pourrez vous diriger vers un autre établissement ou au contraire, finaliser votre venue en France dans l'établissement de vos rêves et puis ensuite, on passe sur des phases justement d'accès des établissements sur ces fameux dossiers et puis d'attente des réponses mais voilà, ne tardez pas à finaliser vos dossiers. Là, vous avez mon contact si vous le souhaitez y compris sur le site campusart.org donc vous avez tout le temps nos mails qui sont bien rappelés à différents moments des étapes de candidature et on est vraiment là pour vous aider à finaliser votre candidature sur campusart et puis aussi vous aider et vous orienter le cas échéant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Marie. Voilà, j'en ai terminé de mon côté et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup, je sais que vous pouvez vous inviter. Je remettrai ton adresse mail dans le chat tout à l'heure et je passe tout de suite la parole aux collègues de l'ANDEA. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Alice, ton micro est fermé. Voilà. Est-ce qu'on voit bien l'écran aussi ? Tout va bien ? On voit parfaitement l'écran. Bonjour, comme nous a présenté Charlotte, je suis Alice Bruneau de l'ANDEA, de l'Association nationale des écoles supérieures d'art et avec Juliette Beauchot qui travaille spécifiquement dans l'École supérieure d'art et de design d'Orléans. On va faire ce focus plus spécifique sur les écoles supérieures d'art et de design que Marie a présenté aussi en début de présentation. Les écoles supérieures d'art, ce sont 45 écoles sous tutelle du ministère de la Culture. Attendez, ça va dans le mauvais sens. Et qui sont, donc vous voyez la carte, sur tout le territoire et donc avec une belle liste que vous aurez dans la présentation plus tard. Attendez, ça défile du mauvais côté. Et donc, ce sont un total de 12 000 étudiants et étudiantes sur 60 sites en métropole et dans les Outre-mer. Donc, un réseau très diversifié. Je préciserai aussi que c'est un réseau engagé dans une dynamique internationale très forte, en particulier dans les pays dans lesquels vous êtes pour le moment résident, avec des liens particuliers avec les écoles supérieures des arts belges qui a été développée depuis plusieurs années, des projets aussi assez forts avec le Luxembourg, en particulier une présence de l'École nationale supérieure des arts de Nancy à Heche dans le cadre de la capitale européenne, des projets nombreux aussi avec la Suisse et avec les Pays-Bas aussi à développer et un réseau d'écoles qui se veut vraiment acteur des enjeux européens avec, peut-être, on en reparlera, le projet Eurofabrique qui a permis de rassembler la jeunesse européenne des écoles d'art pour penser les futurs de l'Europe. Pour reprendre, donc, les écoles supérieures d'art préparent comme a précisé Marie-Chamoreau tout à l'heure deux diplômes, le DNA, le diplôme national d'art qui confère le grade de licence et le ADN-SCP qui est un diplôme national supérieur d'expression plastique qui confère le grade de master qui sont des diplômes du ministère de la Culture et aussi évalués avec le ministère d'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'options dans les écoles. Il y a trois diplômes qui sont préparés en art, en communication et en design et de nombreuses spécialités. Je ne reviens pas dessus, Marie les a aussi évoquées tout à l'heure mais qui sont souvent à choisir en L2 la première année étant une année beaucoup plus générale. C'est une formation unique, un fort taux d'encadrement, donc beaucoup d'enseignants, des petits groupes, des petits établissements, des frais d'inscription de 500 euros en moyenne un enseignement généraliste technique et artistique qui vous propose une immersion dans les milieux professionnels et un apprentissage avec des artistes et des designers qui propose l'expérimentation de multiples techniques traditionnelles et innovantes et une approche par compétence plutôt que par métier. Dans les écoles, vous trouverez aussi des activités de recherche, des troisième cycle, des post-diplômes, un savoir-faire traditionnel et innovant, une forte attractivité historique. On parle des Beaux-Arts de France, des écoles connectées à l'international, toutes chartées, Erasmus, qui vous proposent des mobilités et qui sont au cœur des milieux professionnels de l'art et de design, les enseignants étant tous des professionnels. Pardon, ça va encore dans l'autre sens. Donc, ce sont aussi des écoles qui ont aussi des activités de professionnalisation, donc avec des développements de fablables, d'incubateurs, de pépinières, l'intégration des nouveaux outils numériques et surtout des conduites de projets à l'échelle 1 et des stages. Juliette, je te passe le relais sur la question des débouchés. Oui, oui, je vais reprendre la parole. Enfin, je vais prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, dans les débouchés, effectivement, et comme l'a souligné Alice, on n'est pas sur une formation qui vous forme à un métier spécifique. On est plutôt sur des débouchés plutôt que parler de métiers qui sont des métiers auxquels nos étudiants peuvent aspirer. On est plutôt sur des territoires. Voilà, savoir qu'on a dans notre appellation école d'art et de design ou bien école d'art, les métiers du design, de la communication, les métiers autour de la culture. Ce sont des gens, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont venir chez nous parce qu'ils ont une inspiration pour travailler dans la scénographie, l'aménagement d'espace, l'exposition, la régie, mais aussi les arts médias techniques, le multimédia, le graphisme, l'illustration, l'édition. Alors, tu vas un tout petit peu trop vite. en fait, ça va tout seul, là. Il a repris. J'ai repris. Pardon, j'ai repris. Avec nos machines. Voilà, l'illustration, l'édition, la typographie. Donc, on est plus sur des territoires que sur des métiers. Alors, effectivement, un point qui est important de souligner, c'est la différence entre nos formations et des écoles plus qualifiantes dans un sens arts appliqués. On est très différent des écoles type DNMAD ou des écoles type arts appliqués puisqu'on n'est pas là pour vous préparer à devenir un designer transport ou un créateur de jeux vidéo ou, comme on le dit, styliste. Voilà, on est sur des écoles plutôt généralistes qui vous permettent au sortir de votre formation et grâce au projet personnel que vous avez porté pour votre DNA et votre DNCEP de flécher vers des territoires dans lesquels ensuite vous pouvez aussi construire votre propre métier et professionnalisation et donc aller, voilà, on peut se former aux jeux vidéo et aller dans le gameplay, aller dans la construction des décors, les sets décors, etc. Donc, les choses ne sont pas trop prédéterminées pour vous laisser cette souplesse et cette résilience à rentrer sur le marché du travail. Donc, comme on disait, pas généralistes, mais plutôt se préparer à un rôle qui vous permet de collaborer et de discuter, que ce soit avec des gens du marketing, avec des ingénieurs, avec des décideurs, avec des institutions, puisqu'on a pas mal de nos étudiants aussi qui vont ensuite travailler dans des institutions comme la direction régionale des affaires, pardon, la DRAC ou la FRAC, voilà. Donc, cette nuance-là, elle est très importante à comprendre parce que le choix de l'école se fait chez des étudiants qui ont quand même une convergence d'intérêts intellectuels, artistiques, créatifs, culturels et pas spécifiquement « je veux juste dessiner de la voiture » ou « je veux juste faire du caractère design ». Et il y a cette soif chez nos étudiants de se former à des technologies, de se former à des problématiques. On est ce qu'on appelle un peu des écoles où s'élaborent des pensées et on est des écoles qui sont très en phase, nous sommes très en phase avec les enjeux qui traversent les sociétés d'aujourd'hui. Donc, ces horizons professionnels, nous vous y préparons, mais en même temps, vous vous préparez vous aussi à travers cette démarche à être polymorphe dans votre pratique lorsque vous quittez l'école. Alors, on parle d'art visuel parce que tout ce qui rentre dans cette appellation peut devenir la profession que vous épouserez au sortir de l'école. Alors, il est important, j'ai parlé aussi d'école, de lieu de pensée, j'insiste aussi sur la dimension théorique des enseignements dans nos écoles, la notion de référence, de culture, la manière dont vous pouvez mettre en perspective vos pratiques au regard de ce qui se fait, de ce qui s'est fait, c'est un des éléments et un des fondements à prendre en compte dans le choix d'une école d'art et de design. Je rappelle que pour le DENSEP, nos étudiants doivent produire un écrit et pour le DENSEP, pardon, pour le DENA, et pour le DENSEP, nos étudiants doivent produire un mémoire qui est quand même conséquent et qui donne lieu à une soutenance autonome au préalable de la soutenance plastique, donc du projet plastique que l'étudiant ou l'étudiante va présenter devant un jury composé de personnalités choisies dans les territoires de l'art, du design, de la culture. Donc, cette dimension théorique qu'on insiste là-dessus, on insiste aussi sur le fait qu'il y a une forme d'enseignement collectif, on a parlé de l'encadrement, on a un fort taux d'encadrement dans nos écoles. Cette notion d'enseignement collectif est importante puisque nos étudiants sont en vis-à-vis avec ce qu'on appelle des professeurs d'enseignement artistique, mais aussi des assistants d'enseignement artistique, des responsables d'ateliers. La dimension de la pratique et du faire est fondamentale chez nous, au même titre que l'appropriation théorique des enseignements, toutes nos écoles proposent, alors selon la taille des écoles et selon le projet d'école, proposent un grand nombre d'ateliers, voilà, des ateliers qui permettent l'impression numérique, des ateliers pour les écoles en art et design, des ateliers bois, des ateliers métal, ateliers photographie numérique argentique, ateliers son vidéo, on a des ateliers de nouvelles technologies, réalité virtuelle, voilà, bidouille électronique, on a des ateliers gravure, on a des ateliers 2D, 2D, 3D, enfin, je ne les cite pas tous, ateliers de prototypage rapide, et ça, c'est une des dimensions qu'il est important de prendre en compte au moment du choix. Les universités qui proposent des formations parfois en design ne disposent pas de ces ateliers, alors elles ont d'autres forces, mais en tout cas elles n'ont pas celles-là, et les DNMAD, pour continuer un peu le distinguo entre nos écoles et les autres écoles, les DNMAD et les écoles privées sont plus à rappliquer et voilà, peut-être avec une approche un peu plus formatée des métiers que nous l'avons, nous, chez nous. La notion de la pratique en autonomie également est très, très importante chez nous et elle commence dès la première année avec de la recherche plastique en autonomie et elle se poursuit d'année en année jusqu'à temps que l'on arrive à la production du projet du DENSEP qui est donc un projet personnel où nos étudiants et dans toutes les écoles d'art et de design sont encadrés par un tuteur théorique et un tuteur plastique. Donc, il y a vraiment cette notion à la fois d'encadrement fort, taux d'accompagnement, presque plus que d'encadrement, et en même temps cette notion où nos étudiants doivent construire le chemin, creuser le sillon eux-mêmes et donc développer cette autonomie pour se faire. Voilà, et la dernière dimension importante, c'est que nos écoles sont vraiment des caisses de résonance des enjeux politiques, technologiques, écologiques, numériques et puis en même temps des mutations de nos sociétés et ce sont des lieux où se construit le présent et dans lesquels on imagine des futurs possibles. et ce sont des dimensions qui caractérisent vraiment la formation en art et en design. Alors, je rebondis aussi un petit peu sur ce que disait Alice au sujet des réseaux Erasmus, c'est une des forces des écoles publiques, ce réseau Erasmus signifie que lorsque vous rentrez dans ces écoles, ces formations, alors selon les écoles, chez nous par exemple c'est en quatrième année, chez d'autres écoles ça peut advenir entre la première et la deuxième année, donc ça c'est un peu au choix et au règlement des études des différentes écoles mais ces réseaux Erasmus permettent effectivement une mobilité soit pour un semestre soit pour une année, parfois nos étudiants partent pour un semestre et finissent leurs études dans un pays européen et ça c'est quelque chose que nous recommandons à tous parce que c'est extrêmement formateur. Voilà, une des autres forces de ces écoles d'art et design et écoles d'art c'est que nous sommes des établissements publics de coopération culturelle c'est un statut le PCC qui permet à nos écoles de collaborer avec d'autres structures publiques ça peut être un centre dramatique national ça peut être un centre chorégraphique personnellement nous coopérons aussi avec l'université là j'en arrive rapidement sur les on va dire le troisième cycle on a parlé rapidement des troisième cycles des post-master donc qui sont une demande du ministère de l'enseignement supérieur de pouvoir poursuivre au-delà de la licence master pardon du grade master pouvoir poursuivre encore trois ans pour avoir des diplômes qui sont des diplômes reconnus par le ministère de la culture mais néanmoins des diplômes d'école mais la plupart des écoles proposent également aussi des post-diplômes d'un an professionnalisant qui permettent à nos étudiants soit de prolonger le travail sur leur master de le professionnaliser ou bien de trouver des stages pendant un an nous avons également nous proposons également dans de nombreuses écoles des post-master qui sont en lien avec des formations universitaires ingénieurs ou autres voilà et puis une des autres forces c'est que nous nous notons nos étudiants nous sommes dans le système des crédits enfin de transfert de crédit européen les ECTS qui permettent donc également une mobilité en France entre écoles d'art et de design parce que toutes les écoles d'art et de design sont orientées sur un enfin ont un projet artistique qui est porté par le directeur ou la directrice de l'école et donc on peut très bien commencer sa première année dans une école et puis choisir d'aller dans une autre école pour passer son DNA parce que cette école a un projet artistique plus en rapport avec ce qu'on souhaite faire et on peut également à la fin de la troisième année après le DNA choisir d'intégrer encore une autre école pour son master donc la quatrième et la cinquième année donc on voit que ça crée un maillage en France et hors France en Europe qui est fécond qui est riche et que nous encourageons évidemment puisque les mobilités sont comme on dit les voyages forment la jeunesse voilà je crois que j'ai fait le tour de notre de notre présentation des écoles maintenant je vais vous parler un petit peu de l'examen d'entrée alors à l'heure actuelle toutes les écoles d'art et d'art et de design en France sont maintenant cette année sur la plateforme Parcoursup donc c'est important d'avoir déjà prendre connaissance des dates alors on va en parler un peu tout à l'heure mais de se renseigner grâce à la plateforme sur les différentes écoles qui peuvent présenter un intérêt au regard de ce que vous vous souhaiteriez faire pour votre DNA voilà nos écoles s'adressent particulièrement comme je le disais tout à l'heure à des jeunes gens et des jeunes filles qui ont une grande curiosité une appétence pour la matière artistique qui ont une forte motivation puisqu'il y a cette dimension de l'autonomie et puisque nos études ne sont pas des études qui sont très scolaires donc il faut avoir cette motivation de vouloir dire quelque chose et faire quelque chose pour les jeunes gens et les jeunes filles qui ont déjà une pratique artistique puisqu'on va en parler après il faudra présenter un portfolio et puis un grand intérêt pour tout ce qui est création contemporaine et si vous avez déjà voilà des références un bagage culturel avec vous évidemment c'est un avantage pour pouvoir postuler alors on est des écoles sélectives nous sommes sélectifs c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse c'est ce que vous allez pouvoir nous montrer dans votre folio et ce que vous allez pouvoir produire lors de l'examen ou le concours d'entrée on note bien et on le dit bien au effort le dossier scolaire les bulletins de notes et beaucoup d'écoles nous disent aussi la lettre de motivation qui est postée sur Parcoursup ne sont pas prises en compte et finalement ne nous intéressent pas nous ce qui nous intéresse c'est votre profil de candidat c'est votre personnalité et les choses que vous avez envie de partager avec nous donc comme je vous le disais cette année toutes les écoles sont sur la plateforme ça simplifie les choses parce que vous n'avez plus à aller chercher des écoles sur la plateforme ou hors plateforme donc effectivement ça simplifie un peu le travail des candidats en revanche ça complexifie un petit peu aussi votre calendrier parce que le calendrier imposé par Parcoursup est quand même extrêmement resserré et il convient de beaucoup anticiper et de préparer selon les écoles que vous sélectionnerez pour vos voeux de bien anticiper votre propre calendrier pour avoir en tête les temporalités de ces différentes écoles alors j'ai oublié de mentionner effectivement l'école de Monaco n'est pas encore sur Parcoursup mais sinon toutes les autres y sont cette année alors le calendrier depuis le 20 décembre vous pouvez aller glaner ces informations sur les différentes orientations des écoles d'art et de design et d'art le 8 mars c'est une date limite pour formuler vos voeux dans l'enseignement supérieur français voilà donc que ce soit en art et design ou sur des DNMAD ou des formations universitaires le 6 avril vous devez avoir confirmé vos voeux et vous devez voilà vraiment c'est une date fondamentale il est toujours possible d'avoir un recours administratif mais c'est quand même une démarche un peu plus longue compliquée et c'est surtout à un moment où les concours commencent dans la plupart des écoles puisque en général ça se passe au moment des concours sont organisés dans les écoles au moment des vacances parce que c'est le moment où nos enseignants sont disponibles donc il faut être très vigilant parce que de louper cette date pourrait vous faire perdre l'occasion de participer à certains concours qui peuvent débuter dès le tout début du mois d'avril voilà donc vous voyez le calendrier du 7 avril au 22 mai on organise tous nos examens d'entrée alors là il faut il faut être fin dans sa préparation et dans son calendrier certaines écoles vont vous demander une phase d'admissibilité pour trier déjà faire un premier tri alors notamment dans les grandes grandes écoles qui ont un très très grand nombre c'est souvent les écoles nationales qui ont parfois plus de 3000 candidatures ils sont obligés d'organiser une épreuve d'admissibilité qui leur permette de diminuer le nombre des candidats sélectionnés au concours d'autres écoles n'ont pas d'épreuve d'admissibilité et gèrent l'entièreté des demandes voilà donc c'est un des premiers critères à retenir lorsque vous allez organiser votre calendrier alors en revanche toutes les écoles vous demanderont ce qu'on appelle nous un portfolio un dossier de travaux artistiques donc par exemple à Orléans ce portfolio fait partie du concours d'entrée pour d'autres écoles peut-être à mon avis comme les arts déco par exemple le dossier de travaux artistiques est peut-être un élément demandé au préalable du concours donc soyez vraiment attentifs à l'organisation des concours chez les uns et les autres toutes les écoles en revanche vous présenteront un sujet pour des épreuves plastiques certaines parce que ça c'est contractuel réglementaire nous sommes obligés de vous faire rentrer par concours certaines écoles décident de fusionner l'épreuve écrite au sein de l'épreuve plastique à travers des questions ou bien à travers l'entretien l'oral qui fera partie des épreuves réglementaires que nous sommes obligés d'organiser donc l'épreuve écrite peut être soit sous forme réellement d'un texte suite à un sujet que l'on vous donne ou bien elles peuvent s'articuler avec l'épreuve plastique en vous demandant une forme de réflexion autour du sujet ou bien elles peuvent avoir lieu dans l'oral d'entretien à travers des questions spécifiques qui vous seront posées alors en général tout ça est très bien explicité sur les sites des écoles et sur la plateforme Parcoursup donc il faut prendre un peu de temps pour s'y intéresser les réussites alors sont indiquées sur les plateformes la plateforme Parcoursup je trouve évolue d'année en année elle est toujours plus efficace les réussites c'est en moyenne 30% certaines écoles ont des taux de réussite beaucoup plus important entre 50 et 60% d'autres avec des taux de réussite beaucoup beaucoup plus petits je dirais beaucoup plus inférieurs ce qui est le cas des très grandes écoles nationales qui ont un grand grand taux de candidature alors ces formations elles s'adressent à toutes et à tous il n'est pas nécessaire d'avoir passé par une classe préparatoire il n'est pas nécessaire non plus d'avoir eu une option art plastique ou d'être passé par une formation STI 2A pour rentrer chez nous on a encore et toujours et tant mieux parce que ça permet aussi de sélectionner une variété de candidats qui viennent d'horizons différents nous avons encore un grand nombre d'étudiants bacheliers qui ont simplement eu une pratique artistique dans un atelier en cours du soir en pratique amateur ou qui parfois ont une pratique artistique autonome qu'ils approfondissent depuis quelques années donc voilà vous voyez les quatre figures sont très différents certains d'entre vous ont peut-être des parents qui les ont accompagnés dessus d'autres non on n'a pas d'a priori on ne recherche pas un profil particulier et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus en fait tout ce qu'on vous demande c'est effectivement d'avoir le baccalauréat ou une formation d'origine parfois pour les candidats étrangers et même là il peut y avoir dérogation car les écoles peuvent tenir compte voilà de garder une place deux places sur leur recrutement en première année pour des candidats qui pour une raison particulière et personnelle n'auraient pas pu avoir le bac alors néanmoins je ne crois pas me tromper en disant qu'il faut quand même avoir un niveau bac et donc la procédure dérogatoire se fait en direct avec l'école en contactant l'école enfin les écoles qui vous intéressent et à ce moment-là est organisée une commission de recevabilité qui permet de déterminer si oui ou non nous considérons que vous avez quand même un niveau suffisant pour participer à ce concours d'entrée alors l'épreuve enfin les épreuves proprement dites qui se déroulent donc entre avril et mai c'est donc un entretien l'entretien s'articule autour du dossier artistique personnel parfois les 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 enseignants qui font donc partie du jury qui vous recevront en entretien parfois ils souhaitent quand même poser une ou deux questions sur sur l'épreuve plastique néanmoins nous avons conscience que les épreuves plastiques sont réalisées dans un temps court très resserré et que donc elles ne sont pas toujours révélatrices de vos capacités pour peu que vous répondiez à une école voilà on va dire à deux ou trois écoles qui organisent leur concours quasiment sur la même temporalité il est certain que vous êtes obligé de d'avoir une notion d'efficacité pour pouvoir postuler qui ne vous permet pas de déployer autant de savoir-faire que si vous aviez un seul concours sur une semaine à traiter donc on est conscient de ça nos jurys sont conscients également de cette difficulté que représentent ces formations sélectives et leurs concours alors le dossier personnel est vraiment un élément donc vous comprenez qui est extrêmement important dans l'évaluation il peut prendre des formes très diverses en général et de plus en plus d'ailleurs par le fait de ce formatage de la plateforme nous sommes en recherche de candidats qui savent exprimer une singularité donc voilà le dossier peut être de formes diverses il peut être fait de façon extrêmement personnelle il doit en revanche clairement enfin rendre très clair votre motivation à rentrer dans une école d'arrêt de design j'insiste vraiment là-dessus on a essayé quand même d'harmoniser un peu nos demandes entre écoles pour que ce soit moins compliqué pour les candidats voilà la mise en page peut être libre le nombre de travaux de plus en plus vous verrez qu'on est entre soit 10 12 planches soit une vingtaine de projets les planches peuvent combiner plusieurs projets si c'est pertinent on vous recommande d'essayer d'être quand même assez multiple dans votre production c'est-à-dire de pouvoir nous montrer aussi bien des choses qui sont de l'ordre du dessin ça peut être de la peinture mais encore une fois il n'y a rien d'obligatoire ça peut être des choses en volume de la sculpture ça peut être de la céramique il peut y avoir un travail autour de médias en particulier comme la vidéo la photographie il peut y avoir du travail de collage il peut y avoir des maquettes il peut y avoir de la production artistique beaucoup plus libre mais ce qui est important de garder à l'esprit c'est de nous donner les clés pour comprendre ce que vous nous montrez c'est-à-dire de pouvoir référencer est-ce que c'est un travail réalisé en pratique amateur est-ce que c'est un travail d'école est-ce que c'est un travail de classe préparatoire est-ce que c'est une production personnelle qui s'est faite sur votre propre volonté c'est important aussi de commencer quand même et de plus en plus à nous montrer si vous avez une production orientée art-média-technique de nous montrer ce que vous savez faire on voit de plus en plus de gens qui nous montrent de la réalité virtuelle qui nous montrent des supports nouveaux d'expression vous avez peut-être zéro appétence de production académique c'est pas grave il ne faut pas vous forcer à en fabriquer pour faire plaisir à l'école il faut plutôt essayer de choisir les écoles qui elles s'attendent à voir les productions que vous nous avez à montrer vous voyez donc il y a une question d'adéquation et de bonne analyse entre le projet artistique de l'école et ce que vous allez nous présenter donc voilà la variété est une chose intéressante la spontanéité de votre travail la personnalité de la présentation de votre travail et la clarté de votre propos c'est les éléments à retenir les carnets de croquis très souvent les candidats imaginent que c'est quelque chose qui ne va pas nous intéresser en fait dans les carnets de croquis on voit parfois des choses beaucoup plus personnelles et séduisantes presque que des travaux un peu formatés notamment quand ce sont des travaux très encadrés par un enseignant donc les carnets de croquis sont des choses passionnantes à voir les petites choses qu'on gribouille quand on est au téléphone vous voyez ce genre de petites choses qui vont singulariser votre production et votre portfolio ce sont des choses qui sont recherchées par les enseignants voilà et puis bien sûr qu'on sente que vous avez ces références artistiques ces références culturelles pour parler de votre travail pour mettre votre travail en perspective au regard d'une exposition que vous avez vue d'un artiste que vous aimez là aussi faites attention on s'envite quand les références sont un peu artificiellement plaquées sur des productions il faut nous parler des choses avec une grande honnêteté on préfère quelqu'un qui peut nous parler du travail d'un seul artiste mais avec une véritable passion que quelqu'un qui va nous lister toute une liste d'artistes de plasticiens d'écrivains de cinéastes juste pour dire voilà j'ai réussi à glisser 30 références c'est bon voilà sachez équilibrer les choses encore une fois nous n'attendons nous n'avons pas une attente spécifique nous nous attendons d'être surpris et agréablement voilà surpris parce que vous avez à nous montrer donc l'entretien il va être variable il ne faut pas imaginer des entretiens très très longs en vérité 10 minutes voilà 10-15 minutes peuvent largement suffire je vous recommande de mesurer le temps que prend une publicité pour parler à votre temps de cerveau disponible vous verrez c'est à peine quelques secondes donc imaginez 10 minutes ce qui implique que vous prépariez vos oraux n'oubliez pas de les préparer au regard de l'école pour laquelle vous candidatez parce que une école qui traite du design culinaire ne va pas attendre la même chose qu'une école qui traite voilà des nouveaux supports médias techniques de la réalité virtuelle etc donc soyez vigilants à être précis dans vos propos préparez-vous bien sachez avoir peut-être une petite feuille avec des mots-clés qui vous permettent de bien argumenter de bien rebondir sur votre dossier artistique personnel donc comme on disait c'est le potentiel qui nous intéresse et pas une personnalité déjà complète nous avons déjà recruté des gens qui n'avaient quasiment aucun niveau de dessin mais qui avaient un véritable propos dans un travail photographique ou en volume ou en céramique ou dans une production de gravure parce que nous savons que là nous avons une matière première qui va pouvoir être travaillée se développer et grandir par le biais des enseignements qu'il recevra pensez d'ici les entretiens à vous renseigner sur l'actualité ça fait partie des questions un peu récurrentes qu'est-ce que vous avez vu récemment qu'est-ce que vous avez lu parfois c'est des questions sur la pop culture parfois c'est des questions sur une culture un peu plus muséale donc soyez assez large dans votre regard sur la création qui va intervenir dans les mois qui viennent pour pouvoir poser un regard et avoir une opinion critique développer un sens critique vis-à-vis de ce qui est proposé c'est encore une fois ça fait partie des questions un peu récurrentes et puis moi mon conseil c'est ne candidater pas que sur des écoles très prestigieuses essayez de varier vos candidatures si vous vouliez vraiment aller aux arts déco pensez quand même à candidater sur des écoles à une échelle moins importante je dirais comme des territoriales on a souligné notamment le prix des études à Paris du fait du foncier qui est extrêmement cher pensez également à varier les formations nous nous recommandons toujours aux candidats qui nous visitent lors des journées portes ouvertes de penser à à la fois candidater sur des classes prépa si vous sortez du bac comme sur des entrées en première année essayez de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier et prenez le temps encore une fois de bien faire le tour des écoles de leur site internet prenez le temps d'aller sur le site de la PPEA qui est donc l'association des classes préparatoires de l'ANDEA bien sûr et des CPES CAAP qui sont les classes prépa de l'éducation nationale voilà j'en ai fini pour la présentation donc de nos écoles et de cet examen au concours d'entrée et puis nous avons un peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez merci beaucoup pour cette présentation très concrète et avec plein de conseils très concrets à destination des élèves ou étudiants qui se préparent ou qui souhaitent intégrer une école d'art en France on arrive à la fin du temps prévu pour ce webinaire il y a quelques questions dans le chat pendant l'été ces écoles proposent-elles des ateliers aux lycéens par exemple pour des élèves de première alors il est possible que certaines en fassent en fait il faut savoir que bien souvent le mois de juin c'est le mois des diplômes c'est là où se déroulent les DNA les DENSEP ce qui veut dire que les équipes enseignantes sont encore très mobilisées arrive tout début juillet c'est le moment où on remet les diplômes et où on finit les emplois du temps et sachant que nous reprenons à mi-août en fait ça laisse un mois de vacances en tout cas pour les territoriales je pense que c'est une question de moyens humains et de temps et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'écoles territoriales qui le proposent peut-être plus sûrement des écoles peut-être nationales mais je n'ai pas l'information peut-être qu'Alice peut répondre sur les lycéens donc comme vous êtes aussi sur des pour le moment sur des territoires pas en France mais en tout cas il y a plusieurs programmes dans les écoles qui impliquent des lycéens et en particulier un programme qui mobilise beaucoup d'écoles avec la fondation Culture et Diversité qui permet à plusieurs lycéens qui viennent souvent d'ailleurs de lycées en zone défavorisée de venir toute l'année faire plusieurs stages et découvertes des écoles d'art donc à partir de la première donc il y a des programmes qui existent qui touchent souvent des publics spécifiques mais c'est une question qu'on prend et qu'on réfléchira si les besoins s'expriment oui super et aussi préciser pardon on ne l'a pas précisé en complément c'est que la majorité des écoles supérieures d'art et de design proposent en complément et en plus de leur activité des cours grand public et donc ce sont aussi des lieux qui accueillent des enfants des personnes adultes des adolescents et donc qui permettent aussi d'être dans l'école et de croiser aussi les publics étudiants et donc c'est aussi tout au long de l'année certaines organisent des stages pendant les vacances scolaires et donc c'est aussi une autre manière de venir dans les écoles par les cours grand public Merci Il y a encore deux autres questions donc une qui a déjà été répondue pendant la présentation donc ces écoles sont-elles accessibles directement après le bac une autre question à ce sujet le bac est-il obligatoire pour intégrer vos écoles et peut-être comme on est face à des donc il y a certainement parmi nous des élèves du lycée français aux Pays-Bas au Luxembourg ou en Belgique mais aussi des élèves qui préparent le diplôme d'enseignement secondaire dans chacun de ces pays qu'en est-il de la prise en compte de ces diplômes d'enseignement secondaire étrangers au moment de la candidature alors nous avons des candidats étrangers qui postulent via la plateforme tous les ans sur le concours d'entrée donc ça c'est évidemment déjà une porte d'entrée après nous avons aussi des candidats étrangers qui postulent tous les ans lors des commissions d'entrée en deuxième troisième année voire d'entrée en deuxième cycle pour une quatrième année via les commissions d'équivalence puisque c'est un système de crédit européen du moment que vous avez les crédits alors 60 crédits donnent la possibilité d'entrer en deuxième année 120 crédits d'entrer en troisième année etc. donc c'est tout à fait envisageable à tous les niveaux de la formation de venir de l'étranger pour étudier en France Super, merci beaucoup et peut-être il y a une question sur les slides il y a eu plusieurs questions sur les slides donc on peut volontiers si Alice et Juliette sont d'accord vous les envoyez je vous ai mis dans le chat les adresses e-mail des espaces Campus France de référence dans chacun de vos pays donc vous pouvez nous envoyer un mail et à l'issue du webinaire demain ou début de semaine prochaine on peut vous envoyer toutes les slides une dernière question avec quel logiciel peut-on concevoir un portfolio alors ça c'est une très bonne question et c'est vrai que j'aurais pu en parler alors je vais bien souvent on imagine qu'il faut être sur des logiciels professionnels que ce soit très pointu moi je vais vous dire ce que j'entends de plus en plus dans nos réseaux c'est en fait beaucoup de nos écoles travaillent avec la suite Google for Education et en fait tout simplement slides de Google il suffit d'ouvrir son compte Gmail il est très simple d'emploi il est complètement universel parce que toutes les écoles pourront l'ouvrir et nous en tout cas c'est ce qu'on prône et ce qu'on recommande de plus en plus simplement le logiciel slide de Google je trouve ça très bien je sais que notre classe prépa fait travailler les étudiants de la classe prépa sur cet outil là et ça marche impec super et bien il n'y a pas d'autres questions dans le chat donc je vous propose qu'on s'arrête peut-être finir juste pour dire qu'on n'a pas dit mais qu'à partir de maintenant et février-mars il y a les portes ouvertes des écoles et c'est extrêmement important aussi d'aller découvrir les écoles et de avant de postuler pour comprendre aussi leurs essences et donc sur la page de l'ANDEA vous trouverez la liste complète de toutes les portes ouvertes et vous trouverez aussi choses qui ont été beaucoup développées dans les années de confinement des visites virtuelles de certaines écoles qui vous permettront aussi de mieux appréhender ce qu'elles sont et ce qu'elles proposent oui des visites virtuelles et je pense que nous en tout cas on le fait et je pense que d'autres écoles le font des temps de rendez-vous qui permettent de représenter un peu mieux nous par exemple on présentera davantage les adorléans on parlera davantage des cours là on était sur quelque chose qui s'adresse on parle depuis l'ANDEA mais les écoles font aussi des meetings en visio et n'hésitez pas à regarder sur les sites et ça vous permettra de discuter peut-être de façon un peu plus concrète encore sur les questions de l'examen d'entrée et sur la question des programmes d'établissement donc plusieurs conseils le site de l'ANDEA pour découvrir toutes les écoles la plateforme Parcoursup aussi qui peut être un bon outil de recherche la plateforme Campus Art si vous voulez un accompagnement de Campus France pour monter vos dossiers de candidature nous au niveau des Pays-Bas du Luxembourg de la Suisse et de la Belgique on se tient à votre disposition tout au long de l'année pour vous donner des renseignements merci beaucoup Alice, Juliette pour cette présentation très riche en informations Marie est partie mais merci à elle aussi et nous on vous donne rendez-vous pour la suite des jeudis de l'orientation la semaine prochaine pour une session d'information sur les programmes en anglais au sein des établissements d'enseignement supérieur français et la semaine suivante donc le 9 février pour une session d'information sur les formations en sciences politiques merci à tous et à tous très bien merci et bon courage à tous